salut les geeks nous revoilà sur au guard legacy donc j'ai arrêté la première vidéo il s'est passé honnêtement il s'est passé deux ou trois minutes c'est tout donc je suis arrivé à bout de là et ben justement le choix peau est sur ma tête donc j'avais envie de vous montrer ça puisque ça reste quelque chose de dire de culte j'ai hâte d'explorer poudlard et les terres autour de l'enceinte du château en effet les petits murmures au chapeau les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissance vos professeurs ont également beaucoup j'ai pas encore mangé du coup c'est en train de chauffer je vais manger pendant la vidéo j'espère que les questions vont pas définir notre notre maison puisque honnêtement je sais dans quelle maison j'aimerais aller et la plupart des tests que j'ai pu faire sur les sites ou autres à chaque fois je compte sur sur différentes maisons donc alors curiosité loyauté ambition faut pas que j'oublie que je suis dans l'optique d'une mage noire sinon j'aurais répondu curiosité mais audace ou ambition pour la mage noire allez audace un sens de l'aventure j'aime à penser que je n'ai peur de rien oh vous avez du courage n'est ce pas vous êtes téméraire l'inconnu ne vous effraie pas vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut vous seriez peut-être à l'aise à griffondor forcément mais j'ai pas envie d'aller à griffondor la maison pêcheuse à accepter la maison choisir une autre maison avant qu'on peut quand même choisir donc effectivement oui en fait c'est on a deux trois questions en gros pour ne pour nous dire la maison de base et après comme pour harry potter ben en fait on dit dit que non on veut aller là je vais prendre cerf d'aigle pour la mage noire parce qu'en fait justement j'ai pas envie de prendre serpentard pour faire voilà le classique serpentard les méchants pourquoi cerf d'aigle parce que je trouve c'est une maison qui correspond vraiment beaucoup à un sorcier puisque c'est lié à la créativité à l'esprit à l'intelligence je pense c'est des traits de caractère pour un sorcier idéal pour un prochain perso on verra j'irai peut-être chez chez pouf souffle ou à pouf sou pourquoi pas parce que c'est une maison qui est très très peu représenté donc on verra mais pour l'instant c'est servi et l'esprit vif vous apprenez vite heureusement que c'est pas moi parce que la grande vite c'est pas c'est pas c'est pas forcément mieux quoi vous irez à cerf d'aigle j'irai à et en même temps je viens de choisir voilà merci merci alors désolé je mange encore une chose en raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier la saison de quidditch de cette année est annulée bon on sait pourquoi il n'y a pas de quidditch c'est quand même bizarre je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai alors ne me tentez pas vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain sachant que les blessures dans ce monde se soignent quand même plutôt pas mal puisque Harry a réussi à faire repousser ses os donc à part si la blessure est gravissime je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière je m'en occupe monsieur enfin dans l'histoire après en jeu c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas pu réaliser comme ils voulaient le quidditch je sais pas je le suis également professeur en tant que directrice adjointe j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune suivez moi il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5ème année ça ne sera peut-être pas simple mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas oh elle est un peu vieille il faut résoudre une énigme pour entrer je ne vous aiderai pas je le crains je n'ai jamais été très doué pour ce genre de choses qui a vécu le plus longtemps le fantôme ou l'esprit frappeur un fantôme ou un esprit frappeur hmmm un non être ne peut avoir été hein bravo bon entrez et allez vous reposer ouais parce que forcément c'est deux morts je vous attends demain je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours ils ne peuvent pas avoir vécu merci professeur Weiss ils ont vécu avant d'être mort j'espère que vous passerez une bonne première nuit dormez bien c'est pour ça que j'aime cette maison c'est qu'elle est un peu j'adore Luna en fait j'adore le personnage de Luna qui est totalement loufoque décalé mais qui dit des choses tellement tellement vraies tout le monde est déjà parti je ferais bien de rejoindre la salle commune donc ça c'est quoi ça un miracle ? j'espère que vous m'entendez pas manger ok J'espère voir des portraits qui passent d'un cadre à un autre. Ah, voilà. On peut sauvegarder maintenant. Parce que le problème, c'est que les enchaînements de cinématiques, de scénarios et tout, c'est bien, mais en fait, on ne peut pas couper, on ne peut pas sauvegarder. J'ai toujours coupé, mais c'est parce que je suis enlevé. Ami, t'as qu'il y a Ami, on ne se connaît pas. Hey, salut, tu veux jeter un oeil ? Ouais. On ne voit pas grand chose de jour, à part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne te le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu es à l'entrée. Oh oui. On peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur chat sait tellement de choses. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginé. J'imagine qu'on se verra en classe, alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt. Du parchemin neuf. Ça, c'est pareil. C'est dommage qu'on ne puisse pas juste s'asseoir. Pareil, on ne peut pas juste regarder à première vue. C'est pareil. Ouais, non, ça, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne puisse pas interagir avec le mobilier. Juste s'asseoir, prendre une photo, je ne sais pas s'il y a un mode photo d'ailleurs. Non, il n'a pas l'air d'avoir une autre photo. Je ne suis pas certaine que ce soit le mieux. Je vais faire une petite sauvegarde d'ailleurs. Hop. Alors, peut-être plus tard, on verra. Pareil, tous les élèves, on ne peut pas leur parler. Que certains. Donc j'imagine qu'il y aura du coup des quêtes liées à ces personnages. Genre pour augmenter l'amitié ou ce genre de truc. Ça ne va pas non plus. Ok, ça sera une botaniste. Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal. Pour qu'elle soit heureuse. Mais je n'y arrive pas à trouver. Bon sang de bave boule. Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave boule ? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictam et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictam incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictam dans la potion Wiggenweld ? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique mais semble très bien connaître la pratique. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Je ne sais que pas en fait. On peut parler des autres maisons. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique. Pas les cerfs d'aigle. Si. D'habitude, c'est le cas. Mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un autre pan. Disons que la botanique c'est dans mes racines. De ranger dans des casiers des élèves et des trucs par maison. Sachant qu'ils ont toute leur vie scolaire. Donc quand même à peu près 7-8 ans. Et en fait, ils ne peuvent pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de négatif. Dans le sens où ils ne peuvent pas évoluer. Puisqu'ils vont évoluer qu'avec des personnes qui ont du coup la même pensée qu'eux. Les mêmes trucs caractères. Et du coup, ils ne vont pas forcément changer d'opinion. Puisqu'ils seront entourés de personnes qui pensent déjà comme eux. C'est pas très... C'est pas très sain d'esprit je trouve. Cette histoire de maison en fait. Mon personnage a un coup de vieux j'ai l'impression. J'ai l'impression que son coup est ridé. Quand elle parle. Allez mange. Allez mange 8 ans. Donc ouais, on peut intéresser à Azir. On a vraiment envie de faire avec 2-3 trucs. J'aurais bien aimé juste m'asseoir ou juste au moins. Genre faire salut aux autres personnages. Parce qu'en fait ils servent là. Ils servent de déco. Oh le fantôme. Elle se rompe. Une seconde. Admire le spectacle. J'aurais aimé pouvoir essayer de parler au fantôme. C'est quoi ça ? Quelqu'un a jeté une bombe à mousse. Ok donc lui. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. À quoi est-ce que tu t'attendais ? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait je m'appelais. Une bombe à mousse c'est pas. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant. T'as survécu à un voyage assez éprouvant. Alors normalement on ne veut pas parler de ce qui s'est passé quand on arrive à Poudlard. On nous le dit clairement. Et puis ils sont tous au courant en fait. C'est Poudlard de toute façon. Dès qu'il y a un truc à pas savoir tout le monde est au courant. Mais vu que c'est notre premier jour il s'est passé une nuit tout le monde est au courant. Je suis ravie d'être ici. Je suis prête pour le début des cours. Tant mieux. J'en suis ravi. Il y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères mais juste. Tu sais. Je joue parfois des tours bien pire qu'une simple bombe à bouse. Et je suis encore là. Attends. Tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères mais juste. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi même. Moi j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Ça va être le... Ça va être le Fred et Georges de la maison. Bonjour et bienvenue chez Serdaigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de pas la faire attendre. Toi qui me parle. D'accord. Donc ça c'est de où on vient. Moi j'ai envie d'explorer la... Alors monde au vert. Je vous le dis tout de suite. Ce que j'aime dans les mondes au vert c'est l'exploration. Aller à droite à gauche. Aller où je veux. Donc... Le scénario pour moi est vraiment secondaire. Donc j'espère que... J'espère que l'exploration sera... Aussi intéressante que... Ce qu'on a pu voir pour l'instant du scénar. Serrure de niveau. Pareil les échecs ça aurait pu être sympa qu'on puisse faire... Une partie mais à première vue... A première vue les pièces d'échecs ne veulent pas qu'on joue. Excellent. Ça c'est excellent. Ça c'est les points. On peut jouer du piano. Non. Le piano joue. Nous. Non. Est-ce que je peux parler aux fantômes ? Ça serait cool quand même. Non ? C'est déjà pas vrai qu'ils aient fait le fantôme. Même... Alors là avec la caméra par contre elle ne le pointe pas. C'est un peu bizarre. Même s'il tire une... C'est un peu une sale tronche là. Le fantôme. Donc j'imagine que les serres se débloquent avec notre niveau en fait tout simplement. Je pense pas qu'il y a... J'espère qu'il n'y a pas vraiment un système de recrochetage avec des niveaux de crochetage. Ça c'est quoi ? C'est des dortoirs ? Ah niveau 2 là. C'est pas le même dortoir que tout à l'heure. Là il y a des lits uniques. On va redescendre. À l'intérieur on peut pas... On peut ni sauter ni faire de roulade. Un peu dommage. Toujours des petits plus à... C'est l'élève de 5ème année qui est arrivé. Qu'il nous demande de bien notre caramade ? J'ai du mal à imaginer que c'est aussi tard dans une nouvelle école. Ah ça parle, ça parle... Ça c'est pas mal. C'est pas mal qu'ils aient fait justement les gens qui... On va dire qu'ils font des ragots, qu'ils partent sur nous. J'imagine que ça continuera suivant notre... Nos actions. Je la trouve un peu mal fait le fantôme. Pas le côté transparent, je sais pas. Pas le côté transparent, je sais pas. Pas trop mal cette maison là. C'est vrai qu'au final on ne s'est pas toujours bien encore. S'il y a rien d'un autre pays ou pas... Parce qu'en principe en Angleterre il n'y a que Poudlard comme école. On peut imaginer qu'elle a fait ses études dans un autre pays. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Euh... Buse ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il détectera... Ça m'étonne qu'elle découvre qu'elle ait des pouvoirs magiques. Après l'école. J'imagine qu'il faut être un livre avec tous les sorts, tous les machins. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez, afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci professeur. Mais... Que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Il est là. Attends, il n'a pas fait le premier cours. Ils veulent me tester. Eh oh, mollo, mollo. Moi, je veux aller gambader dans la campagne. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie. Et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Alors là, on a l'impression qu'on a... On a totalement changé d'atmosphère, j'ai l'impression. C'est un brique à braque. Pourtant, on est toujours dans Cervel. Les marchands marbres. De posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur ce buste ? Pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. Bus de Sardegnes, d'accord. En fait, c'est vraiment tout ce qui est lié à notre personnage. Pour voir ce qui est quelle regardez. Alors, je vois... Pour voir ce genre de Par contre là c'est dommage, en fait ils disent, enfin j'espère que ça sera pas pour ça pour toutes les cartes, pour tous les trucs, mais ils nous disent que c'est un buste, ok c'est cool, on avait vu que c'était un buste, nous ce qui nous intéresse c'est un buste de qui ? Qu'est-ce qu'il a fait pour être connu, pour être représenté ici ? Pas mal n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. D'accord, donc ça c'est les sorts, on voit tous les sorts qu'on connaît du coup, mais qu'on peut pas utiliser en Doloris. Impéro et Avatacatabra. Alors étant donné que je vais jouer mal, je peux vous garantir que je vais utiliser au moins l'un des deux, si ce n'est les deux. Une cardium. Donc ça c'est pour la déco de la déco de maison. C'est pas mal qu'ils aient pensé à utiliser des sorts pour justement des côtés pratiques. Répao. Donc en fait tous les sorts un peu bleus on va dire c'est plus pour l'exploration. Les sorts rouges ça va être plus pour l'attaque. Ça c'est quoi ? Ça va être du contrôle. Du contrôle, ça peut-être des soins ou... C'est aussi du contrôle mais plus dans l'effet stop on va dire. Ah ouais, Aristo Momentum, c'est kiffant quand même. On va aller plus vite c'est possible. Pas de temps à perdre, on vous attend classe. Ça aurait été pas mal un petit truc. Ou genre on peut travailler, travailler et créer nos sorts. Donc je peux l'ouvrir mais ça se voit pas. Sans doute parce que je suis en train de faire l'histoire. Genre des sorts basiques quoi. Juste lancer un trait de foudre ou quelque chose dans le genre. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. C'est parti. D'accord, c'est des raccourcis. Sauf que là, on est là. Alors j'espère quand même qu'on peut se balader dans le château en mode normal. Que c'est pas juste des espaces séparés à chaque fois. Ce serait vraiment dommage. J'espère qu'on peut vraiment se rendre de la tour commune à la hausse centrale à la... Je sais pas, au cerf et ainsi de suite. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre gare de King's Cross à nous, en quelque sorte. Je crois pas qu'elle y soit, cette statue dans les... Bien. Ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préaulard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekatt pour enseigner cette matière à nos élèves. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pose les questions, je sais très bien comment ça se passe. J'ai mal dit que c'est comme ça qu'on va débloquer les autres sorts. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Vous avez mentionné Préaulard, professeur ? Préaulard est le seul village réservé aux sorciers de Grande Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préaulard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûre, nombre de bières au beurre avec vos amis. On verra si c'est possible. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveillon, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux évènements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Hum, tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum, quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig ? J'aime bien le professeur Fig, il fait un peu aventurier par rapport aux autres, je trouve, dans sa démarche, dans ses vêtements même. Ils sont moins carrés, moins propres, on va dire. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier, il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Péolard faire quelques emplettes. Bon, les devoirs, on peut imaginer que c'est des quêtes annexes, ce genre de trucs. Il y a trois fois, lui, un cafard. Un cafard à Poudlard ? Impossible. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. On s'en fout de mentir, je suis mauvais. Faut que je parle de l'habitude par contre. Parce qu'en principe, je trouve toujours des gens, des personnes, des personnes, on va dire bonnes. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. On va essayer de se tenir. De ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Quatre principales, en terminant des quêtes principales, on va progresser dans l'histoire de quoi qu'il devrait fonctionner et obtiendrait de l'XP. Ok ? Certaines quêtes sont verrouillées par un sorti de la jouette, n'est-ce pas à certains niveaux. Ok ? Ok ? C'est bien qu'il justifie, on va dire, quelque chose de technique qu'on voit à l'écran, par quelque chose, on va dire, de pratique dans le jeu. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, au niveau immersion, c'est quand même plus sympa. de notre mystérieux médaille. Même si c'est qu'une petite explication comme ça. Voilà, c'est bateau, c'est tout simple, mais c'est bien qu'il le fasse. Il ne sera pas que pour votre buse. Surtout que la magie, la magie, ben, on peut tout faire avec la magie, on va dire. On peut tout justifier, quoi. Ah d'accord, ça, ça nous lance, ça nous montre carrément le chemin, quoi. Ok. Oui, voilà, c'est ce que je craignais, il nous montre. En fait, il nous explique ce qu'on voit, mais il ne nous explique pas pourquoi il est là, ce que ça représente. Là, on voit des sirènes, on voit des sortes de, je ne sais pas, des gobelins. En haut, on voit une licorne qui se bat avec un loup-garou. Voilà, il pourrait dire, je ne sais pas, si c'est une légende ou quelque chose. Ou même parler de l'artisan qui l'a fait. Quoi ? Je veux dire, si on était dans une école montue, ils utiliseraient sûrement un canari. Ah ! Des griffons d'or et des cerques d'aigle ensemble. C'est rare, ça, c'est rare. Réveillon. Il y a un truc bleu, là-bas, derrière. Professeur Black. Puis, je viens d'intervenir à l'agir au sein de la bibliothèque. Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve. Cressida bleu. Je n'ai pas sécu cette Cressida bleu, mais... Vu que je vais jouer du côté du match, je pense que je vais en faire ma pote. D'accord, donc moi je pique des pièces, normal, j'arrive à l'école, je pique des pièces. C'est quoi, c'est des fantômes ? Une grosse tête, les fantômes, je trouve. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle est là. J'ai l'impression qu'elle est là. Je sais pas. Les cadres, ils s'activent pas tout. Vous voyez, ils s'activent vraiment. Vraiment au bout d'un moment. Mais que quand on les regarde, en plus. Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'est-ce qu'ils me parlent ? C'est les cadres qui m'a parlé, non ? C'est la dernière fois qu'on me parle sans que je vois la personne. C'est vraiment grand par contre. C'est grand et malheureusement, c'est quand même un peu vilain. On est dans une école, il y a quatre maisons. Il y a sept années d'école, sept ou huit années d'école. Il doit y avoir... Je sais pas, moi... On va dire qu'ils sont... Ils sont une dizaine par maison. Donc ça fait quatre maisons. Ça fait quarante fois... Quarante pour chaque année. On va dire à peu près. Ça fait quoi ? 160 ? Ça fait à peu près du... du 320 élèves. Bon après c'est vrai que le château est immense mais... 320 élèves. Il y a personne... Il y a un élève là, deux élèves là. Il y avait personne d'en haut. Trois même. Dans le fond. Quatre. Ouais je pense qu'il y a des zones qui vont être... Peuplées on va dire. Et d'autres zones qui vont être totalement vides. Malheureusement. Euh... C'est bizarre que... On voit quelque chose... Il y a comme une pièce derrière la cheminée. Mais il n'y a pas... Pensement. Il n'y a pas d'accès. On verra. On verra. On verra. On verra. On verra. On a des globes. Ok. J'aime bien nous faire faire tourner des globes. Excuse moi. Pardon. Bon. Attendez. On va quand même activer le... Qu'est-ce qui m'échappe ? Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Ah bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlé. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau... Je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois moi. Un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Ah ah ! Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier. J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. C'est ballot ? Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Le château, oui. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurais quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Vu que les cadres, ils voyagent normalement d'un cadre à l'autre. Ils sont peut-être juste absents. Après, je vois qu'il y a un symbole en bas. Il y a peut-être un symbole à activer. Alors une tour et des escaliers. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Excellent. Je vais te guider jusqu'à le moment. Ainsi, des voyagers étaient incroyablement pénibles avant que j'invente la poudre de cheminée. Rebellion. Le papillon ? Je dois peut-être continuer de lui lancer, Lumos. Lumos. Donc bref, c'est pas ce que je disais avec le symbole. Je suis niveau 2 ! Alors il y a des niveaux mais c'est pareil, c'est dommage qu'il n'y ait pas un système d'éventuellement de caractéristiques qui permettrait de lancer l'histoire plus vite, qui serait plus puissant, enfin ce genre de choses. Ça on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. En gros les niveaux c'est juste l'avancée de l'histoire quoi. J'ai l'impression. Voilà, on a résolu ton mystère en 5 minutes. T'en m'aimes pas. Parce que je suis un Tijon toi ? Ah j'ai gagné une tenue non ? Ah ! Lunettes en 2 minutes. Amélioration impossible. Moi je garde mes lunettes en 2 minutes, elles sont stylées. Ah bah ça fait quand même plus joli avec la cape. Moi j'ai cru que j'avais gagné une tenue mais... Ah genre elle est en pyjama. Voilà, je suis une folle. J'ai pas pris mes lunettes en pyjama. J'ai pas pris mes lunettes en pyjama. J'ai pas pris mes lunettes en pyjama. Uniforme de préfet. Je viens d'arriver. Je suis préfet. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Ouais, peut-être qu'il faut aller quelque part pour changer ou je sais pas. Ou peut-être qu'on la débloque mais faut l'acheter ou... Quelque chose dans l'hostile. Ah oui, faut que je sélectionne mes quêtes. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'avoir été régulière. Ah, les statues qui bouchent ça c'est pas mal. Des petits trucs sympa ça. Ah, c'est quand même beau. Il y a pas à dire. Il y a des petits trucs qui vont... Il manque des petites choses. Comme le pouvoir de s'asseoir. Le pouvoir s'asseoir ça aurait été cool. Il manque des petites choses mais sinon voilà. Dans l'ensemble c'est quand même joli. Peut-être un peu moins quand on regarde vraiment loin les montagnes. Mais par contre voilà, on va dire le château en lui-même. On voit les pierres, les structures c'est super. Quand on voit vraiment loin la montagne ça... On a l'impression que c'est une autre qualité quoi. Par contre là c'est... Là c'est sublime là. Ah, c'est magnifique là. Il est flippant lui. Et à chaque fois il faut trouver un papillon. Il faut s'entrainer. Où il y a des paires ? Il faut y mettre des paires. Il faut qu'il y a des paires. Oh, ça c'est beau, ça. Une sorcière qui crame. Sapa. Dans une école de sorciers, c'est motivant. Un squelette de Phoenix, je ne savais même pas que c'était possible, vu qu'il y en ait ça à chaque fois. Ce squelette est celui d'un phénix irlandais, l'Ougurie. Ce n'est pas le même phénix qu'on voit avec Numbledore, je pense. Un volatile extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la pluie et dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. On peut imaginer une autre variété, on va dire, de phénix. Je n'ai pas trouvé le deuxième papillon, là. Je passe à côté, vous ? Bref, je vais vous dire... Arrêtez la vidéo, là. Je vais essayer de continuer de mon côté. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Puisque je vais faire d'autres vidéos sur le jeu, ça c'est sûr. Mais je vais quand même avancer un petit peu avant de refaire ça. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt.